Suite au concours, j'ai pu finaliser la mise en place de mon Living Lab, ce qui m'a permis de mettre en place mon questionnaire. Questionner les clients concernant leurs accords. Qu'est-ce qu'ils attendaient véritablement? Et ça m'a permis de développer cette vente de proximité, en accentuant cette vente sous forme de panier, en mettant l'accent sur le côté fraîcheur et le côté traçabilité. J'étais donc labellisé HVE3 avant le propos, ça m'a permis de passer au bio. Donc aujourd'hui, je jouis d'une double labellisation, ce qui sécurise encore plus les clients dans l'achat des produits qu'ils consomment. Pour les paniers, les gens me joignent à mon numéro. Une fois qu'ils m'appellent, je les inscris sur un groupe WhatsApp et je fais circuler les jours de vente. Très prochainement, on va évoluer vers un site où ils auront à la fois sur les réseaux sociaux et à la fois sur le site des petites idées recettes partagées entre clients, mais également avec des professionnels qui vont perfectionner des produits pour leur permettre de consommer des produits de qualité autrement. Un vrai produit qui sort de la terre, avec ses défauts et ses qualités, mais avec un vrai goût et pour redonner envie aux enfants aussi de pérenniser une bonne consommation avec nos produits en Guadeloupe, je trouve que c'est un modèle qui est impeccable. Merci à Monsieur Sopraillet en tout cas et j'encourage vraiment les agriculteurs à emprunter cette nouvelle vidéo.